Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Je n'ai pas connaissance de cas de gens qui auraient disparu. Je ne suis pas sûr qu'on ne soit pas bien entendu. Je ne suis pas sûr que c'est un problème de traduction. Je ne sais pas si c'est un problème de traduction. Vous venez de dire que certaines personnes avaient disparu pour être emmenées et être rééduquées. Je voudrais vous lire un extrait de votre processus verbal d'audition devant les juges d'instruction, le numéro E3, bar 5133, à la page 5 en français, le numéro 0070236, en anglais à la page 4, 0022222222. Et en anglais à la page 4, 00165261. Voilà ce que vous avez dit aux enquêteurs des juges d'instruction. Je cite, « J'ai rencontré notre même et sa femme, Kim Nova, et nous avons travaillé ensemble. Par la suite, l'Ankar a proposé à ce couple et à leurs filles de les emmener depuis, ces gens ont disparu pour toujours. » Pourriez-vous nous raconter ce qui s'est passé exactement avec Nopnem et Kim Nova et pourriez-vous nous dire de qui il s'agissait exactement? Et ce couple, ils étaient les supporters quand j'étais à Phnom Penh. Et pendant l'évacuation, ils ont été envoyés à Angroca et après l'évacuation de Phnom Penh, ils ont été envoyés à Angroca. Et après, l'Ankar a proposé de les emmener et ensuite ils ont disparu. Pourriez-vous, j'ignore ce qui leur est arrivé. Quand vous dites qu'Ankar leur a proposé de les emmener, que, selon vous, ils avaient le choix de partir, ou bien, est-il obligé? Ou sont-ils obligés de les emmener? Ils ont été envoyés? Non, ils n'ont pas eu le choix. Ils ne pouvaient pas se plaindre parce qu'ils n'auraient complètement où l'Ankar les enverrait. Ils ne comprenaient pas les plans de l'Ankar. On leur a dit que l'Ankar leur proposait d'aller ailleurs, ils n'ont pas posé de questions. Ils ont dit la vérité aux Khmer Rouges sur leur passé. Ils ont donc été emmenés et ils ont disparu. Justement, concernant leur passé, saviez-vous quelle profession avait Nopnem et Kimnova avant l'arrivée des Khmer Rouges? Les Khmer Rouges ont répondu. Tous deux étaient Nopnem et Kimnova. Nopnem et Kimnova, c'était Nopnem et Kimnova. C'était Nopnem et Kimnova. C'était Nopnem et Kimnova. C'était Nopnem et Kimnova. D'accord, merci. D'accord, merci. D'accord, merci. D'accord, merci. Je voudrais vous demander deux questions concernant les prisons. Est-ce que vous avez entendu parler d'une prison qui était située à Ang Roca au moment où vous étiez sur place ? Est-ce que vous avez entendu parler d'une prison avec Khmer Rouge à Ang Roca ? Non, je n'ai rien vu de tel. Est-ce que vous avez entendu parler d'un autre centre de sécurité situé à Krenktachan ? Je suis dans le district de Tramkak. Est-ce que vous avez entendu parler, mais je n'ai été témoin de rien. En effet, nous ne pouvions pas nous déplacer librement. Je ne suis pas allé là-bas. Je restais toujours dans mon village conformément aux ordres donnés par le régime. Qu'avez-vous entendu dire à propos de Krenktachan ? Est-ce que vous savez exactement ce que c'était ? Et ce qui arrivait aux gens qui étaient envoyés sur place ? Des gens m'ont raconté des choses, mais je ne peux pas être certain de ce qui s'est produit à l'intérieur de ce centre de sécurité. Est-ce que, durant la période où vous avez travaillé toujours dans le district de Tramkak, est-ce que vous avez entendu ce qui arrivait aux gens qui étaient identifiés comme des fonctionnaires du régime de l'ONOL ? Ou comme soldats ou officiers de ce même régime ? Les gens du régime de l'ONOL ont reconnu beaucoup de problèmes. Il y compris les policiers, les enseignants, tous ces gens étaient visés. Il était proposé de les emmener, mais j'ignore quelle était leur destination et ce qui leur est arrivé. Vous dites qu'ils étaient visés, mais comment est-ce que les Khmerous pouvaient les identifier en tant que fonctionnaires ou en tant qu'anciens soldats du régime de l'ONOL ? Comment les Khmerous faisaient-ils pour les identifier, pour les chercher ? Comment les Khmerous pouvaient les identifier ? Ils ont utilisé leur méthode, disant que l'ONKAR avait besoin de ceux qui avaient travaillé sous le régime de l'ONOL et de l'ONOL ? Car l'ONKAR n'avait pas à sa disposition de gens content. Ces gens ne savaient pas ce qui leur arriverait, et donc ils ont dit la vérité aux Khmerouges sur leur passé. Quelques personnes, cependant, ont eu l'idée de cacher leur identité, et ces gens ont pu survivre. Mais ils étaient très peu nombreux. Vous qui êtes moine bouddhiste, est-ce que vous savez ce qui est arrivé à l'époque à la pagode de Wat Champa-Luk ? Champa, C-H-A-M-P-A, L-E-U-K, dans le district de Tramkok, après la prise de pouvoir des Khmerous ? Est-ce que vous en avez entendu parler à l'époque ? Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans cette pagode. On a promenant, promenant. Parce que je devais rester au village, dans ma commune, je n'étais pas autorisé à me retasser, et donc j'ignore tout de ce qui s'est passé là-bas. Est-ce que dans votre village, dans votre unité, ou dans votre commune, est-ce que vous n'avez jamais rencontré des gens qui travaillaient là-bas, qui étaient originaires du Kampuche, qui parlaient avec un accent ? Qui parlaient avec un accent ? Non, je n'ai pas vu personne comme un homme à mon endroit. Je n'ai vu aucune de ces personnes là où j'étais. Est-ce que durant la période où vous êtes resté à Wat Angroka, puis durant laquelle vous avez travaillé dans le district de Tramkok, est-ce que de hauts dirigeants, de dirigeants, à l'échelle du district, du secteur, de la zone, du centre, sont venus visiter l'endroit où vous travaillez ? Non, je n'ai pas vu de vos dirigeants. Je ne connaissais seulement mes superviseurs du chantier. D'accord. Je voudrais maintenant revenir à la réunion dont vous avez parlé, à Angroka, durant laquelle on vous a remis des vêtements, et où on vous a dit que vous deviez être défroqué. Vous avez dit que la personne qui présidait la réunion était venue accompagner des miliciens. Est-ce qu'il y avait parmi eux des miliciens armés ? Oui, tous les miliciens étaient armés. Quand ils se déplaçaient, ils portaient une arme. Ils suivaient les cadres d'une commune à l'autre, et ils étaient armés. Merci. À Angroka, à votre connaissance, il y a-t-il eu une seule réunion durant laquelle on a dit aux moines de se défroqués ? Ou il y en a-t-il eu plusieurs à différentes périodes ? Il y a eu qu'une réunion à Angroka, et on a donné l'ordre de travailler pour eux. Je voudrais lire un passage de votre procès-verbal d'audition, et vous demander si c'est à Angroka qu'on vous a dit cela. Il s'agit d'un passage situé, donc c'est toujours le numéro E3-5133. En français, c'est la page 5, 0070-2336. En anglais, page 5, 0022-3201. Et en Khmer, page 5 aussi, 0016-5262. Et c'est un passage où vous dites avoir rencontré un moine plus tard, du côté de Kampot, à Damak-Trayon, et vous lui avez parlé du contenu de certaines réunions. Alors, je cite. Le moine vous demande de quoi a parlé l'Ankar à la réunion. Et voilà ce que vous avez répondu. Je lui ai répondu qu'elle nous convoquait très souvent aux réunions au cours desquelles elle se moquait de nous. Et il y a un passage entre guillemets, donc je l'ai dit, « Depuis des milliers d'années, les moines sont des verres et des sangsues. Les fous sont au sommet, les imbéciles en bas. » Fin de citation. Est-ce que cette citation-là, « Depuis des milliers d'années, les moines sont des verres et des sangsues », est-ce que c'est à Angroka que vous avez entendu cela, ou également à d'autres endroits ? Est-ce que vous avez dit, « Depuis des milliers d'années, les moines sont des verres et des sangsues ? » Je vais vous expliquer concernant cette idée que les moines sont des verres et des sangsues. Je suis allé voir mon récepteur qui avait gardé la vie. Il m'a dit avoir été convaincant de réunions. Il m'a dit que les fous étaient en haut et les imbéciles en bas. Il avait 80 ans. Il m'a dit que sa vie ne lui apportait plus parce qu'il était déjà vieux. Voilà ce qu'il m'a dit. Merci, mais est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment vous vous a dit que les moines étaient considérés comme des verres ou des sangsues ? Qui vous l'a dit ? C'est-ce que vous l'a dit ? C'est-ce que vous l'avez 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 dit ? Question 146. Le passage pertinent que je vais lire se trouve à l'attention des parties aux réponses. Question et réponse 146 à 155. Alors je vais lire ces extraits. Mais j'avais quelques questions à vous poser ensuite. Question 146. Qu'est-ce qui est arrivé aux moines bouddhistes après la libération du 17 avril 1975 ? Réponse de l'autre témoin, j'ai vu qu'ils défroquaient les moines. Question, où et quand avez-vous vu ce phénomène ? Réponse 147, j'ai vu cela dans la pagode de Anroka, district de Tramkak, vers la fin de 1975. Comment les moines ont-ils été défroqués ? Réponse 148, les Khmers rouges ont fait une réunion durant laquelle ils ont alors défroqué 30 ou 40 moines. Qui est-ce qui a dirigé cette réunion ? Réponse 149, c'était un enfant de Tramkak, chef de district, qui a dirigé cette réunion. Comment s'appelait-il ? Réponse 150, son enfant s'appelait Khom, K-H-O-M. C'était une femme qui était le premier chef du district de Tramkak. Elle avait occupé ce poste avant même le chef du district, Chum. Khom était la femme de Thamut, qui était chef de la division de l'eau. Question, comment se fait-il que vous soyez au courant de l'abandon du froc des moines bouddhiques ? Réponse 151, je devais porter des lettres là-bas. J'ai vu qu'ils étaient en train de défroquer des moines. Qu'est-ce que vous voulez dire par « en train de défroquer des moines » ? Réponse 152, ils ont déclaré qu'ils n'avaient plus besoin de moines. Ils ont préparé un ensemble de vêtements de couleur noire pour les moines défroqués. Enfin, ils n'ont pas fait ce processus selon les rites religieux. Question, est-ce qu'il y avait des moines qui ont contesté ou refusé de quitter le froc ? Réponse 153, personne n'a osé protester. Je vais m'arrêter là. Voilà ce que dit un autre témoin à propos d'une réunion à la pagode de Angrocar. Est-ce que, monsieur le témoin, vous confirmez que vous nous avez dit que la réunion avait eu lieu, je crois, en 1976 ? Ici, l'autre témoin parle de fin 1975. Que pensez-vous de cela ? Est-ce que vous confirmez que c'était bien en 1976 ou bien est-ce que ça pouvait aussi être fin 1975 ? En 1976, all the monks had to leave the monkhood. So, it happened in late 1975 and throughout to 1976. Because by that time, no monks were allowed to stay in the monkhood. En tout cas, en 1976, plus personne ne pouvait être moine. Merci. Ce témoin parle d'une femme qui présidait la réunion et qui était chef du district de Tramkak, du nom de Koum, la HON, enfant de Tamok. Est-ce que vous avez jamais entendu son nom ou vu cette personne lors de cette réunion à Angrocar ? Le témoin a parlé d'environ 30 ou 40 moines qui l'étaient demandé d'être défroqués en même temps. Pourriez-vous nous dire à cette réunion à Angrocar combien de moines étaient concernés par cette mesure ? Combien de moines se trouvaient temps à la pagode au moment où on vous a demandé d'être défroqués ? Au départ, les moines étaient dans une autre pagode de la province de Takeo. Et après, notamment, l'adjoint au chef de la pagode. Et nous avons été réunis. Et tous les moines ont dû quitter la vie au début 1976. Donc vous ne pouvez pas estimer le nombre, si j'ai bien compris, de moines qui étaient concernés. Est-ce que c'était quelques moines ou quelques dizaines ou une centaine ou plus ? C'est-ce que vous avez entendu parler d'un moine qui s'appelait... Je vous prononce très mal, donc je vais appeler... Pardon, ma prononciation... I-C-H... Qui aurait été le chef d'une pagode à Tramkak. Cette personne est le chef d'une pagode à Tramkak. Je connais I-C-H... C'était un enseignant bouddhiste à la pagode d'Ambroka. Savez-vous ce qui lui est arrivé et s'il a protesté contre les ordres donnés aux moines ? Je crois que c'est le dernier moine à avoir quitté l'Ambroka. Merci. Merci. Je voudrais lire un extrait d'un autre témoignage. Il s'agit d'une personne qui a déjà témoigné devant cette chambre au dossier 2.1 et qui parle de cette réunion à Vat-Ambroka. Il s'agit de Kyo Nehu, qui a témoigné en audience publique du 20 juin 2012. Et la première référence est E1-89.1. Il a dit ceci à peu près à 15h32. Les moines venus de Phnom Penh et de Takeo se sont rassemblés. Nous avons appris que l'Ankar nous ordonnait de quitter l'Ambroka. C'est ce que nous avons fait. Mais je ne me souviens pas de la date. Mais c'était après avril 1975. Fin de citation. Un peu plus tard, à 15h51, il a dit... Les moines, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils venaient de Takeo et de Phnom Penh. Ils se sont rassemblés à la pagode d'Ankar. J'y étais aussi. J'ai quitté l'Ambroka. J'ai été défroqué plus tôt. J'ai quitté l'Ambroka avec d'autres. Fin de citation. Le lendemain, c'est le document E1-90.1. Après 9h09, Kiyonu poursuit. Il dit ceci. À cette époque, on nous a dit que l'Ankar nous avait demandé d'aller à la pagode d'Ankar. Et plus tard, savez-vous qui a fait venir ces moines à Ankar ? Est-ce qu'ils sont venus de leur propre chef ou leur a-t-on dit qu'ils devaient y aller ? Réponse. Je ne connaissais pas les détails de cette question. Lorsque nous discutions entre nous, nous nous sommes rendus compte que nous avions... que l'Ankar nous avait tous dit que nous devions nous rendre à la pagode d'Ankar. Et à 9h24, il a dit que je n'ai remarqué aucun moine de haut rang ou novice refuser de se défroquer. Est-ce que vous connaissez ce moine qui s'appelle Kyu Neu ? Est-ce que vous l'auriez rencontré dans la pagode d'Ankar à l'époque où vous y étiez ? Lorsque vous étiez à Al-Ankar during la période où vous étiez là ? Kyu Neu je suis d'où a-t-on à served à Phnom Penh, à Phnom Penh. Elle était à Phnom Penh. Il est dans la pagode de Phnom Penh. J'attends la traduction de la dernière partie que je n'ai pas reçue. Est-ce que vous pourriez répéter, Monsieur le témoin, la toute dernière phrase que vous avez dit ? Monsieur le témoin, il était dans une pagode à Phnom Penh. Il voulait réciter quelque chose. Et vous avez dit quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Monsieur le témoin, il était dans une pagode à Phnom Penh. Il voulait avoir rajouté quelque chose. Monsieur le témoin, il resided à M'Haman Tre Pagoda à Phnom Penh. Mais je ne sais pas où il est allé. Je ne l'ai plus revu. Merci de son témoignage. Il ressort que les moèmes de Takeo, venant de Phnom Penh, n'étaient pas à Ang Roca par hasard, mais plutôt que les Khmer Rouges leur avaient dit qu'ils s'y rassemblent. Vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur ce point ? Est-ce qu'à un moment donné, les Khmer Rouges vous ont orienté vers cette pagode précisément ? Lorsque vous avez reçu l'ordre de quitter l'habit, a-t-il été facile pour le moine que vous étiez de suivre les ordres des Khmer Rouges ? Est-ce que vous avez été tenté de désobéir ? Et qu'est-ce qui vous a empêché de désobéir ? Or was there anything preventing you from disobeying those orders ? As for living in the monkhood, all monks did not dare to refuse. Some other people appealed to us that we could no longer stay in the monkhood, and that we had to leave the monkhood in order to be in peace, and that we had to follow the instructions. What were you afraid of exactly at the time ? Nous avions peur car nous pensions que nous avions des problèmes si nous ne respections pas les instructions de l'Ankar. Merci. Je voudrais maintenant passer à la période qui suit, lorsque vous êtes allé à Kampot, dans vos monastères de Damnak Trayung. Tout à l'heure, vous en avez déjà parlé, et vous aviez rencontré un moine qui se trouvait sur place. Quand vous êtes arrivé à ce monastère, est-ce que la pagode de Damnak Trayung était encore utilisée par les moines ou des bouddhistes pratiquants ? Ou bien les Khmer Rouges avaient-ils réservé un autre usage à ce monastère ? Les monastères n'avaient pas encore été transformés en quelque chose d'autre par les Khmer Rouges. Il y avait encore des moines dans la pagode. Qu'est-il arrivé aux moines qui résidaient sur place ? Est-ce que vous avez appris, après avoir quitté ce monastère, ce qui est arrivé aux derniers moines sur place ? Est-ce que vous connaissez ce qui se trouvait, ou avez-vous appris ce qui se trouvait aux monastères qui étaient vivant à l'époque ? Un moine a été accusé d'avoir brûlé l'écharpe, d'avoir refusé de rejoindre son groupe. J'avais un neveu qui travaillait dans la province de Khmer Rouges et il a disparu. Il est parti avec lui dans une charrette à chevaux et il a disparu. Pourriez-vous nous donner le nom de ce vénérable qui avait refusé de quitter l'habit de moines ? Et quelle était sa fonction dans la pagode de Damnak-Treyung ? Il s'appelait Soi, c'était le chef des moines dans cette pagode. Il était assez âgé, il avait 80 et quelques années à l'époque. Est-ce que vous avez appris pourquoi il avait disparu et, le cas échéant, quelle faute il aurait commise ? Je sais pas ce qui lui était arrivé. Mais je n'ai entendu parler lorsque l'Unité des jeunes a été appelée à participer. Ce n'est qu'au cours de la réunion que j'ai appris qu'il n'avait pas suivi par respecter les instructions de l'Ankar. C'est tout ce que j'ai entendu à propos de lui au cours de cette réunion. Je ne pense pas qu'il y avait d'autres moines mis à parler. Je voudrais maintenant vous poser juste une question concernant la pagode de Chum Kriil à Kampot. Avez-vous appris à un moment donné, même après le régime, à quoi avait servi la pagode de Chum Kriil pendant le régime des Khmer Rouges ? Qu'est-ce que la pagode de Chum Kriil à Kampot ? Qu'est-ce que la pagode de Chum Kriil à Kampot ? Vous avez travaillé à Chum Kriil, si j'ai bien compris, après le régime. Est-ce que vous avez vu des moines, d'anciens moines de Chum Kriil revenir à la pagode après la chute du régime des Khmer Rouges ? Non, il n'y en avait pas. Je suis allé à la pagode de Chum Kriil en 1981. Après avoir reçu des moines, je n'ai pas vu que d'autres moines de Chum Kriil en 1981. Après avoir reçu des moines, je n'ai pas vu que d'autres moines de Chum Kriil à Kampot. questions sur le Bouddhisme pendant le régime des Khmer Rouges ? Vous avez dit devant les personnes que vous interrogez du centre de documentation du Cambodge, vous avez dit qu'un moine avait été tué dans le district de Samrong à Takeo, pour être aussi la commune de Samrong à Takeo. Est-ce que vous pourriez en raconter ce que vous savez à ce propos-là ? Ce que vous avez vu ou ce que vous avez vu et vous l'adopté à proposer des interviewers ? Je ne suis pas été témoin pour moi dans cette pavote. Je me suis dit qu'ils avaient été cruelles et si ça n'a pas plu, alors tu es les moines. Je dis qui c'est qu'il. Je me suis dit qu'ils avaient été cruelles et si ça n'a pas plu, alors tu es les moines. Je dis qui c'est qu'il. Je me suis dit que je ne devais pas avoir des conflits avec l'Ankar ou l'Ankar. Nous devons tous être patient et suivre leurs instructions. Sinon, nous devons être patient par l'Ankar. L'Ankar voulait des personnes dociles qui n'osent pas s'opposer. Est-ce que vous connaissez des exemples au Cambodge de moines qui auraient continué à porter la robe, à pratiquer le culte bouddhique et à vivre dans une pagode durant la période 1976 à 1979 ? Est-ce que vous en avez rencontré, par exemple, après 1979 ? Monks, qui continuent à pratiquer après 1979 ? Pendant la période qui a duré 3 ans et 20 jours, il n'y avait plus de moine dite. Il n'y avait plus de moine dite. Il n'y avait plus de moine dite. Plus de moine dite dans les autres. Et cela s'appliquait après le monde. Nous avons tous été content de quitter la vie et de travailler. Et pour les moines, même si elles ne pouvaient pas nous, Ils devaient faire des baskets pour les jeunes hommes pour les enfants de la terre. Personne n'était pas libre durant le régime. Personne n'était pas libre. Personne n'était pas libre. Personne n'était pas libre. Personne n'était pas libre. Et c'est mon meilleur connaissance. Pour autant que je le sache. Lors des réunions dans le district de Tramkak, les cadres de la Comune Rouge vous ont dit explicitement que la religion bouddhiste était abolie. La religion n'existait plus. Elle n'était plus en existence. Le principe en vigueur, c'est qu'il n'y aurait plus de bouddhistes au Cambodier. Parce qu'ils disaient que la religion ne m'aurait aucun problème. Parce qu'il n'aurait plus de bouddhistes au Cambodier, parce qu'il n'aurait plus de bouddhistes enυχé. Parce qu'il n'aurait plus de bouddhistes qui n'aurait plus de bouddhistes et qui profiteraient de la nourriture offerte par les autres. et que la culture du travail, du dur labeur, ne pouvait perdurer. Quels étaient les usages réservés à d'autres pagodes attaquées ou à Kampot ? À quoi servaient les pagodes sous le régime des Khmer Rouge si le bouddhisme n'existait plus ? La majorité des pagodes ont été transformées en prisons. Les temples ont aussi été couvertis en prison. Il y avait des trous, de l'eau et des murs des temples. Certains ont été transformés en enclos à cochons. Dernière question de suivi alors. Vous avez parlé des temples transformés en prisons. Est-ce que vous vous souvenez de noms de certains de ces pagodes transformés en prisons ? Je ne me souviens pas d'une de ces temples. Il y en avait plusieurs, en vrai dire. Parce que c'était plus facile pour eux de transformer les pagodes en prison. Parce que les temples dans les pagodes ont été construits d'un concrete. Donc ils pouvaient faire des holes. Et puis ils pouvaient mettre des murs de 20 mm en prison. Des barres de fer d'un diamètre de 20 mm pour pouvoir empêcher les prisonniers à l'intérieur. C'est également le cas dans la province de Pompoc, à Pompoc-Trolat, à Angocet, et dans d'autres lieux. Très bien. Je vous remercie infiniment pour toutes vos réponses et votre patience. Et j'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour votre patience et pour suivre vos réponses, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, nous aurions besoin de 30 minutes, ce qui nous permettrait de rattraper le retard que nous avions pris ce matin. Merci Monsieur le Président. Nous aurions besoin de 30 minutes, ce qui nous permettrait de rattraper le retard que nous avions pris ce matin. en order to make up for the lost time from this morning. Monsieur le Président, and what about the defense teams? Would you use the entire time allocated to you? That is one afternoon session. Monsieur le Président, and what about the defense teams? Monsieur le Président, I think we can finish this afternoon. Maître Copeux, je pense qu'il nous est possible de terminer cet après-midi. Nous reprendrons l'audience à 13h20 et cette information concerne les partis et les questions. Please assiste le venerable Hamphil during the break and invite him to return to the court room at 1h20 this afternoon. And security guard John Sartre to take the accused to the waiting room downstairs and have him return to participate in the proceedings before 1h20 this afternoon. The court is now adjourned. Anderran. Sovereign. All right. Oh. 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 Merci.